Je me lance dans la cause déjà parce que ça fait très longtemps qu'il y a des idées que je défends qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment portées, que la droite avait soulevée il y a très longtemps et à laquelle elle n'a pas su répondre, notamment en ce qui concerne les fractures sociales et territoriales. Et je pense que même quand on gagnait des élections, on ne les gagnait pas largement. On a un problème de socle, de base électorale qui est lié au fait qu'on s'est coupé d'une partie du peuple, d'une partie de la France, parce qu'on ne s'est pas dû parler, parce qu'on ne s'est pas parlé aux zones déclassées, aux zones rurales, aux zones périphériques. Et c'est un sujet qui pour moi est extrêmement important. D'accord. Mais ça sera une candidature de témoignage ? Non, ce n'est pas le genre de la maison. Non, si j'y vais, en plus j'ai toute une équipe derrière moi, je ne vais pas mouiller des gens là-dedans pour faire une candidature de témoignage. On y va réellement parce qu'on veut porter ça et puis parce qu'on pense que ce parti fonctionne de manière totalement archaïque, ringarde, et qu'il faut changer son mode de fonctionnement. Et on y croit vraiment. Laurent Wauquiez, votre adversaire, va voir, a vu, va voir, et conseillé par Nicolas Sarkozy, qui est toujours là derrière. Vous allez voir Nicolas Sarkozy ? Oui, cet après-midi, moi. Ah très bien, c'est une information. Et qu'est-ce que vous allez lui dire ? Eh bien écoutez, je vais lui dire pourquoi j'y vais, pourquoi je compte gagner, et puis prendre conseil auprès de lui. Et puis j'y vais aussi parce que c'était le fondateur de l'UMP, et j'y vais, il a été président des Républicains, président de la République, donc j'y vais aussi à titre de respect, et non pas à titre d'allégeance. Merci. Merci.